On continue avec le prochain invité, Sylvain Girard, c'est un monsieur que j'ai connu dans tout le tout début de vivre mon poésie d'ailleurs. Au début, c'est quelqu'un qui n'avait jamais pris la parole en public, qui n'avait jamais lu en public. Il se faisait lire par ses amies comédiennes qu'il appelait ses lecteuses, pas lectrices, lecteuses. J'en ai vu combien ? Trois, quatre. Tu as fait défiler quatre lecteuses à vivement poésie. Et puis un jour, je lui ai dit, écoute, toi, tu dois essayer de prendre le micro un jour. C'est comme ça qu'il a pris vous. Mesdames et messieurs, on accueille chaleureusement Sylvain Girard, mesdames et messieurs. Lorsque Fulgence m'a demandé la dernière fois que je l'ai vue de venir faire un petit numéro pour la dernière de vivement poésie, j'ai dû y faire répéter trois fois que c'était vraiment la dernière. Je ne voulais pas le croire, comme probablement beaucoup d'entre vous. Je pense qu'on ne veut pas le croire. On espère peut-être encore un final ending ou ce que Fulgence va nous dire. C'est une blague, on revient en janvier, mais on peut toujours rêver. C'est sûr que je n'ai pas hésité un instant à venir faire un tour parce que je me suis dit, il fallait absolument au moins que je vienne dire un gros merci à Fulgence. Merci pour huit années, huit ans à travailler. Et je le sais que travailler dans l'ombre, ce n'est pas facile pour réussir à rassembler les gens, faire la promotion, trouver les artistes et parfois traiter avec les égaux de certains artistes. Ce n'est pas toujours facile. Non, Fulgence a fait un beau travail. Et ça, autant nous ici sur la scène que les gens dans le public, je pense que c'est des moments qu'on n'oubliera jamais. Et vous savez, la poésie, l'amour et la passion, c'est des choses qui ne nous apportent peut-être pas dans les paradis fiscaux, mais ça nous amène à des paradis plus beaux. Alors, merci, Fulgence. En plus, je dois vous avouer, je suis doublement émotif. On va y aller dans les confidences. J'ai avec moi déjà mon sac. Demain matin, je retourne à la maison, hors du pays. Je retourne au Nicaragua demain matin. Alors, pour moi, c'est vraiment un moment incroyable de venir passer ces dernières heures à Montréal, ici, avec Fulgence, avec un grand et beau public. Et surtout avec des artistes, ce soir, quand j'ai vu le listing des artistes ce soir, dont certains, beaucoup sont parmi mes coups de cœur, je dois dire, c'était important que je vienne. Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose. Il faut que je donne à Fulgence, aux artistes, au public. Il faut que je leur donne quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Mais faire quoi ? Faire quoi ? Faire quoi cette fois ? Faire quoi pour toi ? Faire quoi ma foi ? Faire quoi, je ne sais pas. De la poésie sur le bout des doigts ou celle des soldats ? De la vie ou celle des trépas ? Faire quoi ? Tu me le dis-tu, toi ? Ou toi, là-bas ? Faire quoi pour que tu aies moins froid ? Faire quoi pour se parfaire ? Pour être un peu plus fière pour se souvenir de nos frères ? Faire quoi ? On fait quoi ? On fait quoi ? On avance ? On n'avance pas ou pas à pas ? On marche des kilomètres pour se trouver un toit ? Ou on tombe comme ça devant toi ? On fait quoi ? Tu me le dis-tu, toi ? Ou toi ? La poésie. Oui, la poésie. Oui, la poésie. Mais c'est quoi ? C'est quoi la poésie ? C'est souvent trop chaud, parfois trop froid. C'est quoi ? C'est une fleur qui pousse dans le béton. C'est un arbre qui lutte. Un enfant assassiné. Une peine d'amour. Un espoir. Un chagrin. Un rire. Je sais pas. C'est quoi ? Non, je sais pas. J'ai jamais été un bon technicien. J'ai longtemps pensé manipuler les mots quand c'est eux qui me manipulaient. Et vous savez, à chaque fois, à chaque fois qu'on va et qu'on écoute, souvent, on les entend. ses poésies, ses vers, ses rimes, ses prose, et même ses silences. Et c'est souvent là où on les entend pas, qu'on découvre les plus belles. Alors faire quoi ? Faire ami-ami ? Se battre ? Aimer ? Bref. On vit. Tout simplement. Applaudissements. 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 Comme Filjan s'a dit au début, j'ai eu des lecteuses très talentueuses qui sont venues lire. Ensuite, j'ai commencé à lire. Parfois, j'ai essayé des choses. Parfois heureux, parfois moins. Mais on a essayé des choses. Et comme le disait Lem, juste avant moi, oui, moi aussi, j'ai appris à voler sur cette scène. J'ai appris à voler, à essayer des choses, parfois, avec un peu d'audace, improviser, rimer, prose. Et ce soir, juste avant de vous laisser avec les autres artistes que j'adore, j'ai envie de vous donner quelques petits envracs. Ce ne sont pas des vraies poésies, que des simples petites pensées comme ça, très courtes. Je vais les enfiler un après l'autre rapidement. Combien humbles serions-nous si nous savions tout ce que c'est une simple goutte d'eau et que nous ignorons. Un jour, j'aimerais qu'on cite un de mes silences. Il doit être bien pauvre, ce cher hasard, car, si souvent, on ne lui laisse rien. Il faut y penser, celle-là. À main tendue, on ne regarde pas ailleurs. naviguer quelques flocons de neige jusqu'à l'océan de ses yeux, elle, l'étoile au soleil, et se dire que c'est peut-être ça, l'éternité, finalement. Meute et meute, cris d'orage, le navire coulant, chacun lutte. Les frères haignent, leurs lois hurlent, peuple divisé, et encore, l'or gagne. Torture en tout genre, que des faits divers, bains de pétrole, naufragés, qui se piétinent. Les machines naissent, contrôlent en dérive, les choses respirent, mais la foule a abdiqué. Pourtant, voici le vent, le ciel, la terre, tout ce qui est, oublié, mais encore vivant. Et si je faisais un pas, rien qu'un, rien qu'un petit mille, à peine un continent, une avancée, une avancée de rien qui traverse tout l'univers, et c'est rien qu'une seconde, éphémère, au lieu de me perdre dans l'infini, je faisais symbiose. Et si je faisais un pas, rien qu'un. Il fallait vraiment que le mensonge soit énorme et absurde, pour qu'on accepte d'y croire. Ce qui est fort apaisant dans un conflit, c'est qu'on sait pertinemment que l'autre a raison. Non. J'ai tort. Un arbre est né dans mon regard, se moquant de nos mensonges, et offrant la vérité de la vie. Le hic, c'est que j'ai les réponses et les questions, mais elles ne matchent pas entre elles. Et, en terminant, au banc des gestionnaires, comptabilisant les vies humaines, convertissant les devises culturelles, la foule, code barre, avance en silence. Statistique d'un monde statique où mort ne s'équivale, les hommages doivent payer, le simple calcul doit piocher. Même l'avenir sur glace, à force de pilules inventoriées et des coûts en rupture de stock, suggérant chute ou chaîne. Des milliers de guichets, chacun traversant son trimestre, tous colonisés clairement au profit des banques-routes. Alors, à quoi bon un poème ? Un chant guerrier empli d'amour, face au brouhaha du portefeuille qui ignore même qu'il craque, qu'il craque de partout. Merci public. Parce que c'est cliché, c'est cliché ce qu'on va vous dire, vous êtes un cliché public. Et on va vous le dire et on vous le dit toujours. Et je sais qu'il y a plein d'artistes qui l'ont dit, vous l'avez entendu, mais c'est tellement vrai. Tout ça ne servira à rien si ce n'était pas pour vous. Merci. Merci.